C'est un fameux trois marts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Nathalie Schrein-Girma est avec nous, accompagnée de Jean-Manuel, mais c'est quand même une chance, notre metteur en espace. Bonjour Nathalie, nous allons découvrir une fois de plus un personnage qui a décidé de changer de vie. Voilà, c'est ce que vous nous proposez tout cet été. Et là, on va parler d'Emmanuel. Alors lui, il faut m'expliquer, il était bien dans ses vignes. Il était dans les vignes et tout à coup, il décide d'aller à la mer. Il va sauver un emblème d'Arcachon. Ah ! Une icône d'Arcachon. Savez-vous ce qu'est une pinasse ? Alors, une pinasse, voilà. Savez-vous ce qu'est une pinasse ? Je trouve que c'est un petit bateau. C'est une embarcation à fond plat, fabriquée avec du pain des Landes, d'où le nom de pinasse, qui était utilisé à l'époque par les austréiculteurs, les pêcheurs. Mais on est passé maintenant du bateau de pêche au bateau de plaisance. Donc il garde cette belle allure. Il est toujours fabriqué avec des méthodes traditionnelles. Regardez, il est magnifique ce bateau rouge. Il y a des versions beaucoup plus modernisées, on va dire, revisitées. Et donc ce Emmanuel, c'est un enfant du bassin d'Arcachon. Donc il a grandi avec ces bateaux et il apprend en 99 que le chantier naval mythique du coin, parce que tous ces bateaux sont fabriqués dans le bassin d'Arcachon, entre Gugent-Mestras, la Thèse de Bûche, voilà. Donc il apprend que le chantier mythique qui fabrique ces bateaux depuis plus de deux siècles, la famille du Bourdieu, sixième génération, n'a pas de repreneurs. Donc ils sont obligés de fermer le chantier naval. Avec sa femme Béatrice, ils décident tous les deux de quitter leur travail respectif pour reprendre ce chantier naval et perpétuer ainsi la tradition. A peine le jour levé, le petit port d'Arcachon est en pleine ébullition. Emmanuel est un enfant du pays et cette belle ambiance matinale, il la connaît par cœur. Là, c'est ce qu'on appelle le petit port, puisque tu as le grand port de l'autre côté avec beaucoup de bateaux. C'est vraiment sympa ici. Il y a 18 ans, il décide de complètement changer de vie pour sauver un savoir-faire typique de la région, l'Épinasse. Ces légendaires bateaux à fond plat, indissociables du bassin d'Arcachon. Donc ce sont ces bateaux qui ont fait chavirer votre cœur ? Oui, complètement, voilà. D'abord, c'est une icône, c'est l'emblème du bassin d'Arcachon. Ce sont plus que des bateaux pour moi, ce sont des objets. Je connais les bateaux un par un. Je connais les propriétaires, le nom du bateau. Voilà, c'est un lien assez fort. Pendant près de 15 ans, Emmanuel parcourt le monde en tant qu'oenologue. Une vie trépidante, mais qu'il éloignait trop souvent de la terre de son enfance et de sa famille. En 1999, il apprend que le célèbre chantier naval, vieux de deux siècles, qui fabrique les bateaux qui ont accompagné ses rêves d'enfant, est sur le point de fermer ses portes. Il se lance alors comme défi de le sauver. Sa femme, Béatrice, a eu le mérite de lui faire confiance dès le premier jour. Pourquoi ce changement de vie ? La première fois que je suis venu, Betty n'était pas là. Je suis arrivé, j'ai vu ces bateaux magnifiques en construction. Ça a été un peu comme une révélation. J'ai expliqué à Betty ce que j'avais vu. Après, j'ai amené Betty voir le chantier. C'est là qu'on a imaginé notre changement de vie commun en travaillant tous les deux dans ce chantier. Ça a été une décision difficile à prendre. Ça me paraissait évident, logique. Ça nous a plu à tous les deux. On a eu un coup de cœur pour ce chantier, pour cette façon de travailler de manière très artisanale. Un peu un retour aux sources aussi, retour sur le bassin. La possibilité d'élever nos enfants aussi au bord de l'eau. Et puis surtout, faire perdurer cette entreprise. C'était un sacré challenge aussi. Vous étiez tous les deux salariés, avant de faire le grand saut. Quel bilan vous dressez de cette vie d'entrepreneur ? Pour moi, personnellement, en tout cas, ça sera faire, je le referai. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Je dirais la même chose aussi, puisque avant, nous étions tous les deux salariés. On ne sait pas ce que c'est d'être indépendant. Donc là, on l'a pris de plein fouet, parce qu'on a eu notre entreprise, et dans un métier qui n'était pas le nôtre au départ. D'ailleurs, c'était le souci des banquiers. Idéonologues, le carnet de commande est très faible. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et quand vous avez réussi à convaincre les élus locaux, les banquiers, la chambre de commerce, tous ces organismes-là, c'est déjà un challenge. Et puis, même si c'est très chronophage, c'est un métier de passion. Et puis, travailler en couple, c'est intéressant aussi. Parce qu'il n'y a pas que des bons moments dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Et en effet, dans les moments un peu compliqués, on est content d'être un couple et de se soutenir mutuellement dans certaines situations. Béatrice et Emmanuel n'ont pas manqué de courage et d'audace en se lançant dans cette entreprise. A leur tour, désormais, de perpétuer cette belle tradition du bassin d'Arcachon. Alors, pari réussi pour Emmanuel et Béatrice. Mais alors, Béatrice, la femme d'Emmanuel, elle s'est aussi reconvertie. Elle s'est reconvertie. Elle travaille pour une agence de voyage. Donc, elle la rejoint dans cette aventure. À deux, ils forment une très belle équipe. Et dans dix ans, à leur tour de trois, un repreneur. Bon, voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Si vous regardez du côté d'Arcachon, on vous embrasse très, très fort. Merci beaucoup, Nathalie.